Je m'appelle Moussa Diallo, je suis membre d'Internet Society et professeur associé à l'École supérieure pour les techniques de Dakar. Notre projet, appelé COSHIT, a pour objectif de rendre possible la communication instantanée dans des zones blanches, c'est-à-dire des zones sans aucune couverture de réseaux terrestres. Il faut savoir qu'au Sénégal, la transhumance s'effectue dans des zones très vastes, spécialement dans la zone sylvopastorale, localisée dans le Ferloo. Ces zones ont une densité de population très faible et une bonne partie n'est pas couverte par les réseaux de communication terrestres. Comme on peut le voir sur la figure, une bonne partie du Ferloo est constituée de zones blanches et les éleveurs dans ces zones-là n'ont aucun moyen de communiquer entre eux. Il serait possible d'utiliser des communications satellitaires, mais le pouvoir d'achat de ces populations dans ces zones-là étant très limité, il va être compliqué pour eux d'avoir accès à ces services de téléphonie par satellite. C'est la raison pour laquelle on s'est lancé dans ce projet appelé COSHIT et financé par Internet Society. L'idée est de mettre en œuvre un relais mobile que nous allons concevoir nous-mêmes permettant à des éleveurs via des smartphones de communiquer entre eux en utilisant les bandes de fréquence ISM, c'est-à-dire des bandes de fréquence qui sont libres. Et du coup, à la fin de ce projet, les éleveurs pourront communiquer entre eux sans payer aucune redevance. Le concept est assez simple et on a mis en œuvre un prototype. Il y a trois composants, un smartphone, donc chaque éleveur s'est équipé d'un smartphone, un relais mobile, donc voilà le prototype que nous avons développé nous-mêmes et un petit chargeur qui permet de charger la batterie lithium du relais mobile. Et ce chargeur-là peut être alimenté via un petit kit solaire. Donc le prototype est constitué d'une interface Bluetooth qui va permettre une communication entre le smartphone et le relais mobile. A chaque fois qu'un message est reçu via le smartphone, on le reçoit là. Cette carte-là qui est une carte de traitement Arduino, cette carte-là permettra donc de transférer le message reçu du smartphone en exploitant le transmetteur RF. Et donc le message pourra être émis sur plusieurs kilomètres. Bonjour, je m'appelle Madoun Reversay. Je suis étudiant en master en télécommunication en réseau à l'école supérieure polytechnique. Je vais vous faire une démonstration de notre système. Donc l'objectif de cette démonstration, c'est la finalité en fait, c'est de montrer qu'il est possible d'envoyer un message d'un smartphone vers l'autre, c'est-à-dire de permettre une communication entre deux smartphones différents. Maintenant, la communication se passe sans utiliser les infrastructures des opérateurs existants. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie un message, le message est envoyé à partir d'une application que nous avons nous-mêmes développée et le message partant de ce smartphone est envoyé vers cette carte via le Bluetooth. Et donc à partir de là, le message est envoyé grâce à l'antenne RF et il est reçu de l'autre côté par l'autre relais. Et dans ce relais, le chemin inverse est fait. Et de la même manière, lui aussi peut faire le même chemin pour envoyer un message vers ce smartphone. Sous-titrage ST' 501 Le système de télécommunication mis en œuvre permet bien une communication en zone blanche puisqu'on n'utilise aucune infrastructure des opérateurs. Nous sommes maintenant dans la phase test de portée. Donc comme vous pouvez le voir sur cette figure-là, pour le moment on a atteint 7 km de portée. On va encore continuer ces tests-là et d'ici la fin du projet, nous espérons atteindre une portée de 15 km. C'est-à-dire une communication possible entre deux éleveurs séparés d'une distance de 15 km. L'ensemble des composants du relais mobile vont être assemblés dans un petit boîtier. Donc chaque éleveur va être équipé d'un smartphone et d'un petit boîtier. Et du coup, la communication entre éleveurs sera possible. On a prévu aussi de former 30 éleveurs. Donc il y a 30 éleveurs qui seront équipés de ce dispositif. Ils seront formés aussi, d'accord, sur l'utilisation de ce dispositif-là. Donc à la fin du projet, ces éleveurs-là pourront communiquer dans ces zones blanches, donc sans payer aucune redevance. Et ces communications-là vont leur permettre quand même de partager pas mal d'informations, notamment des informations liées aux différents points d'eau, mais aussi aux zones sûres pour éviter quand même tout ce qui est vol de bétail. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !